la chauve-souris et les deux bellettes fable v du livre deuxième des fables de jean de la fontaine un enregistrement de jean lambert pour librivox point org une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de bellettes et sitôt qu'elle y fut l'autre envers les souris longtemps couroussées pour la dévorer accouru quoi vous osez dit-elle à mes yeux vous produire après que votre race a tâché de me nuire n'êtes-vous pas souris parlez sans fiction oui vous l'êtes ou bien je ne suis pas bellette pardonnez moi dit la pauvrette ce n'est pas ma profession moi souris des méchants vous ont dit ces nouvelles grâce à l'auteur de l'univers je suis oiseau voyez mes ailes vive la gent qui fend les airs sa raison plus et semble la bonne elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer deux jours après notre étourdie aveuglément va se fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis la voilà de rechef en danger de sa vie la dame du logis avec son long museau s'en allait la croquer en qualité d'oiseau quand elle protesta qu'on lui faisait outrage moi pour tel passé vous n'y regardez pas qui fait l'oiseau c'est le plumage je suis souris vive les rats jupiter confondent les chats par cette à droite repartie elle sauva deux fois sa vie plusieurs se sont trouvés qui d'écharpe changeant au danger ainsi qu'elles ont souvent fait la figue le sage dit selon les gens vive le roi vive la ligue la chauve-souris et les deux belettes fable cinquième du livre deuxième des fables de la fontaine 1